Musique Chaque année, la Direction Générale de la Météorologie Nationale publie trois différents bulletins saisonniers, parmi lesquels celui de la prévision saisonnière de la grande saison des pluies dans le sud de Togo. L'exercice est ici renouvelé afin de permettre aux paysans ou à tous usagers des informations météorologiques de disposer à temps des données pour le compte de cette année 2022. Du mois de mars à juin, c'est la période où nous avons fait les prévisions saisonnières pour le sud du Togo. Sud du Togo depuis la huitième latitude de nord jusqu'à la côte. Donc nous avons vu un peu la tendance de la pluviométrie pour cette année 2022. On aura assez de séquences sèches. Il y aura quand même la probabilité de fortes pluies qui peuvent entraîner ce que nous appelons des débordements, des stagnations d'eau et des inondations. Donc il va falloir que ces populations-là, vivant dans ces zones vulnérables, puissent prendre des mesures. Soit à ce moment-là, quitter les lieux et trouver des lieux beaucoup plus sûrs, ou bien de suivre vraiment des alertes météo que nous balançons pour qu'ils puissent pouvoir se mettre à l'abri par rapport à ces phénomènes météologiques extrêmes. Les résultats présentés au cours de cette conférence de presse montrent donc que la saison pluvieuse au sud du Togo va démarrer tardivement et finira un peu plus tôt. Une situation qui appelle les paysans à s'adapter. Étant donné qu'on aura de longues séquences sèches, c'est-à-dire de longues pauses de pluie au cours de ces cinq mois de prévision, donc il va falloir que la population rurale essaie d'adopter certaines mesures en matière de choix des variétés culturales. Donc il va falloir choisir les variétés qui résistent à la chaleur, des variétés qui résistent au stress hydrique, pour pouvoir leur permettre de faire un développement normal et accroître le rendement de la grande saison des pluies. Donc cette prévision ne concerne que la grande saison des pluies et on aura à faire la grande saison des pluies au niveau du Grand Nord et après tout faire les prévisions saisonnières de la petite saison des pluies au niveau du sud de Togo. Nous allons vivre un peu la situation de l'année passée, surtout par rapport à la grande saison des pluies où les populations rurales s'étaient beaucoup perdues en faisant des ressumances dues aux séquences sèches qui ont entraîné un nouvel développement des plantes. Les gens doivent prendre des dispositions pour éviter ce que l'année passée, en début de la grande saison des pluies en 2021, on a assisté et qui a donné un peu de conséquences, des suieurs froides, surtout au niveau des populations agricoles. La nature n'est pas figée, des changements peuvent survenir à tout instant. Voilà pourquoi la Direction Générale de la Météorologie Nationale, qui a pour mission de gérer les stations météorologiques sur toute l'étendue du territoire national, d'élaborer et de diffuser les données, appelle les populations à être à l'écoute de ces informations quotidiennes pour adopter l'attitude convenable vis-à-vis de la production agricole. C'est en 1911 que fut célébrée pour la toute première fois la Journée internationale de la femme. Loin de constituer un simple événement, cette journée célébrée chaque 8 mars a pour objectif de dénoncer les discriminations, les inégalités ainsi que les violences dont sont souvent victimes les femmes. Cette journée spéciale puise ses racines dans diverses manifestations de femmes, dont les luttes ouvrières pour le suffrage universel féminin en Amérique du Nord et en Europe, au tout début du XXe siècle, devenaient de plus en plus grandes. A cette époque, le monde industrialisé connaît de grands changements, notamment sur les plans de la croissance démographique et des idéologies radicales. Face à la situation, des millions de femmes décident de se lever et de renverser la tendance. Ainsi, à travers des séries de manifestations, elles crient leur albol, dénonçant leurs conditions de travail et réclamant par conséquent le respect de leurs droits. Bien que ces revendications aient connues au tout début des résistances, elles finissent tout de même par avoir gain de cause à leur lutte. Tout d'abord, en Amérique, avec la célébration de la Women's Day, l'une des premières activités officielles organisées par le Comité national de la femme du Parti socialiste, qui sera annuellement célébrée jusqu'en 1914. En Europe, c'est à l'occasion de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague que la proposition de l'instauration d'une journée des femmes fut faite en vue de l'obtention du droit de vote des femmes. Une proposition à l'unanimité approuvée par les délégués des 17 pays présents. A la suite de cela, la journée devient internationale et gagnant plusieurs pays du monde où chaque année, des millions de femmes se retrouvent afin d'émettre des idées en vue de leur émancipation. Pour cette édition 2022, le thème retenu à l'occasion de la célébration est « L'égalité des sexes, aujourd'hui pour un avenir durable ». Un thème à travers lequel l'ONU voudrait lancer un appel à l'opinion afin de donner les mêmes chances aux femmes qu'aux hommes, garantir pour elles un climat favorable pour le développement de leurs compétences et leur pleine participation pour trouver solution aux nombreux problèmes auxquels le monde fait face actuellement. Dans son message à l'occasion de cette journée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en invitant les femmes à œuvrer pour leur émancipation, n'a pas manqué de saluer leur engagement ainsi que leur rôle primordial dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Il a par ailleurs rappelé les différentes dispositions des Nations Unies en vue de la promotion du droit des femmes et a invité chaque État à s'y conformer. Le Togo, pour sa part, a depuis plusieurs années déjà fait de l'équité genre l'un des socles de sa politique gouvernementale. Plusieurs projets de loi ont été adoptés en faveur du droit et de la promotion de la gente féminine. Une volonté des plus hautes autorités du pays, notamment du chef de l'État, Faurésozimna Nassimbe, qui a confié des postes clés à des femmes au sein du gouvernement. Au Togo, sont présentes aussi à la tête des institutions de la République comme à l'Assemblée Nationale, le H-Kroun, et aussi à la direction des services d'État. C'est le vécu quotidien de cette femme, institutrice du jardin d'enfants d'Aguenivé Central. Madame Ayeké Nambabaton Kaga passe ses journées à encadrer et assurer l'éducation de ses tout-petits du pré-scolaire. Elle mène cette mission avec amour, détermination et engagement. La tâche n'est pas du tout aisée. Nous sommes comme une seconde mère. C'est une formation équilibrée qu'on donne aux enfants. La Journée Internationale des droits des femmes, c'est une journée que toutes les femmes doivent mettre à profit. La femme doit se sentir fière d'être femme. Parce que malgré nos multiples sanctions, nous ne sommes jamais fatigués. Nous arrivons à concilier le service et le foyer. Une femme battante responsable, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle cherche. Au jardin d'enfants, c'est la formation éducative de base. Tout commence aux premières heures avec le sport et par la suite interviennent les cours, proprement dit. Chaque matin, nous faisons les activités sportives afin d'éliminer à eux le très plein d'énergie. Ils ont beaucoup travaillé, transpiré, ils s'assiaient et ils suivent la suite des activités. Après ça, nous faisons un peu les activités d'éleil afin de les amener à découvrir un peu ce qui les attend dans les classes supérieures de CP. Et ensuite, nous faisons la récréation, les jeux de récréation. Et après, nous reprenons encore quelques activités et à 11h, les parents viennent les chercher pour la maison. Nous leur donnons des notions préliminaires. Les notions de quantité, les notions de nombre, les notions de couleur et les notions de temps et d'espace. Nous avons des livres de lecture. Nous leur donnons des notions à Nelsé. J'apprends à parler, j'apprends à écrire et j'apprends à lire. Malgré son agenda très surchargé, Madame Ayekinam arrive à s'occuper de son foyer. Étant femme au foyer, nous arrivons quand même à consulier les deux, la maison et le travail. Il y a un plan établi à chaque niveau. Les institutrices du jardin d'enfants sont confrontées à certaines difficultés qui les empêchent de jouer pleinement leur rôle. Nous avons peu de difficultés parce qu'il y a parmi eux qui sont vraiment agités. Ils ne veulent pas s'asseoir à karma pour écouter. Il y a d'autres qui sont trop taqués. Il y a d'autres qui ne font que bousculer leurs camarades. Nous avons ces problèmes. On est toujours financiers. A l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, elle a saisi l'occasion pour inviter les autres femmes à s'engager pour l'épanouissement et pour la promotion de leurs droits. Le souci majeur pour chaque pays est d'assurer le développement socio-économique et lutter contre la pauvreté. Tout ceci pour l'épanouissement et le bien-être des populations. Dans cette noble mission de développement et de lutte contre la pauvreté, chaque État est accompagné et appuyé par les organisations non-gouvernementales ONG et associations. Ces organisations à but non lucratif oeuvrent pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Au Togo, elles sont nombreuses, ces associations et ONG qui militent en faveur des personnes vulnérables et démunies. Leurs domaines d'intervention sont vastes et variés. Ces domaines d'activité sont fixés en commun d'accord avec le ministère en charge des associations et ONG parce qu'avant que vous soyez légalement constitué, vous devez vous faire déclarer au ministère de tutelle qui vous ordonne à vous spécifier clairement sur vos domaines d'activité et autres. L'éducation, la culture, le domaine tertiaire, des énergies renouvelables, la sécurité routière, l'ONG, si elle est bien structurée, mène toujours des activités qui font évoluer une nation. Dans leurs actions humanitaires, ces associations et ONG sont confrontées à certaines difficultés, ce qui les empêche de jouer pleinement leur rôle. Elles ont besoin du soutien de bonne volonté et du gouvernement pour bien mener leurs activités. Nous avons beaucoup de difficultés et pourtant nous restons toujours au fond puisque nous aimerions faire plus. Nos moyens ne sont pas aussi au rendez-vous. à l'autorité qui est surtout le garant des activités de ces associations ONG de toujours nous ouvrir les bras pour que nous puissions mieux faire. Nous demandons à l'État de nous aider dans tous les sens. La plupart du temps, les partenaires privés demandent à ce que l'État nous reconnaît, est-ce que l'État est d'accord avec ce que nous faisons. Pour que nous puissions rassurer ces partenaires du fait que l'État est avec nous, il va falloir leur montrer des preuves. Et ces preuves, vous savez bien, les papiers que l'État nous octroie pour certifier réellement ce que nous faisons et aussi sur le plan de financement de nos activités. Si nous avons plus de moyens que nous multiplions les projets et que les projets, nous avons 10 projets, 20 projets et que ces projets emplois, chaque projet, 20 personnes, etc. Donc le chômage va baisser. Vivement que ces doléances puissent être prises en compte afin de permettre à ces ONG d'avoir les moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions et atteindre leurs objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada